Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous montrer les 9 emplacements des figurines de la nouvelle zone Néomuna sur Neptune. Pour ceux qui ne le savent pas, ces figurines vous débloquent le triomphe, ce ne sont pas des poupées. Vous pouvez placer ces différentes figurines dans la zone que vous voyez actuellement à votre écran, en bas à droite de Nimbus, donc directement en bas du spawn. Allez c'est parti, sans plus attendre, je vous montre les 9 emplacements, vous verrez que ce n'est pas juste forcément des figurines à récupérer, parfois il y a même des mini-jeux qui sont d'ailleurs assez sympathiques à effectuer, donc on va découvrir tout ça ensemble. Allez c'est parti, première figurine, elle se trouve dans le parc d'Aimsa, c'est en bas à droite de Neptune, alors je vous laisse la route qui vous permet de vous y rendre si jamais vous n'êtes pas encore familier avec cette nouvelle zone. A savoir que pour cette figurine-ci, il suffit simplement de vous rendre dans la zone et de récupérer la figurine qui se trouve cachée sous un escalier. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Pour la zone suivante, direction la galerie Zephyr, cette fois-ci en bas à gauche de votre map, comme précédemment je vous laisse le chemin pour vous y rendre. Sachez que dans cette zone où se trouve la grande rotonde sur laquelle nous sommes apparus dans les premiers pas de Neptune, sachez que dans cette zone il y a un bar et le défi cette fois-ci pour obtenir la figurine va être de vous positionner dans ce bar et de défendre la zone. C'est assez sympathique à effectuer, mais ne vous détrompez pas, ce n'est pas si facile que cela en a l'air. Donc quand vous arrivez dans cette zone, vous prenez sur votre gauche et vous remontez légèrement et vous allez trouver la zone du bar. Vous allez dans ce bar et vous activez le défi. Il est très important, je le précise, de rester bien dans la zone du bar, de ne pas sortir, sinon le défi va échouer. Et vous allez avoir différents cavs-balles qui vont apparaître tout autour du bar, dans toutes les directions. Fiez-vous bien évidemment à votre radar. N'hésitez pas à nettoyer la zone avant de lancer le défi, ça peut être plus facile éventuellement. Et vous allez donc devoir éliminer tous ces cavs-balles. Une fois que le dernier gros boss-cabale sera apparu, la figurine va apparaître sur la zone où vous avez activé le défi. Pour le défi suivant, les fleurs du terminal d'Easy, je vous laisse là encore le cheminement. Vous pouvez bien sûr vous y rendre depuis le point précédent, c'est-à-dire depuis le bar de la galerie Zéphyr. ... ... ... ... ... Donc une fois sur place vous allez réaliser qu'il s'agit là encore d'un défi, rien de bien compliqué, il va falloir activer deux éviers et porter un total de cinq fleurs qui ne sont ni plus ni moins que des sphères lumineuses. Dans le second évier qui se trouve dans une arrière salle, il faudra bien sûr réaliser tout cela en évitant les ennemis et dans un temps imparti mais honnêtement il n'y a rien de compliqué pour ce défi. Une fois cette étape terminée, la figurine quant à elle apparaîtra dans l'évier juste en face de vous. Pour le quatrième défi, vous allez devoir trouver trois canons qui se trouvent dans la zone du complexe d'Irkala. Partez de la zone précédente, c'est-à-dire dans la zone des fleurs du terminal Desi et suivez le cheminement qui s'affiche à votre écran. Vous allez rencontrer un portail dans le complexe d'Irkala qui va vous mener directement à la zone où se trouvent les trois canons en question. Une fois ce portail franchi, levez les yeux et les trois canons se trouvent juste au-dessus de votre tête. Vous pouvez escalader le rempart en face de vous et vous trouverez les trois canons juste au-dessus. Il vous suffira simplement de vous rendre au bout de ces trois canons et de viser trois losanges qui se trouvent au loin en face de vous dans le ciel. Répétez l'opération en vous positionnant au bout de chacun des trois canons et pour le dernier, la figurine apparaîtra à vos pieds. Pour la cinquième figurine, il va falloir allumer trois feux dans la zone du refuge Maya. Comme toujours, je vous laisse le cheminement à votre écran. C'est une zone que l'on connaît bien là encore puisque c'est une zone que l'on a fréquentée également au cours de la campagne. Longez la corniche afin de vous rendre sur la partie extrême gauche de la zone. Vous allez pouvoir trouver un feu qu'il va falloir activer tout simplement. Alors ne faites pas évidemment la même erreur que moi, ne restez pas dans le feu sinon vous allez mourir de brûlure. Continuez en allant sur votre droite, en longeant là encore la corniche et vous allez trouver un petit peu plus loin le deuxième feu. Et enfin pour terminer, le troisième et dernier feu se trouve là encore un petit peu plus loin sur la gauche en continuant de longer la corniche. Et vous aurez simplement à l'activer là encore pour terminer ce défi. Si les trois feux ont été correctement allumés, alors la figurine apparaîtra au pied du troisième et dernier feu. Pour la sixième figurine, il va vous être demandé de défendre un bâtiment qui se trouve tout près du spawn du quai de Liming. Je vous montre l'emplacement à l'écran. Ici rien de bien compliqué, vous restez à l'intérieur du pupitre et vous allez avoir des vagues de vex qu'il va falloir éliminer. Lorsque vous êtes en bonne voie, la phrase « plus d'intrus en approche » apparaîtra en bas à gauche de votre écran. Bien évidemment, petite précision au passage, ne faites pas attention à la faille vex actuellement présente sur le gameplay. Il ne s'agissait simplement d'un événement secret parallèle qui n'a rien à voir avec les figurines qui, au passage, vous droppent un coffre. Lorsque vous avez correctement et suffisamment défendu la zone, un message s'affiche en bas à gauche de votre écran. Un secret est révélé et la figurine apparaîtra sur le pupitre juste devant vous. Pour la septième figurine, rendez-vous dans la salle où vous pouvez poser toutes les figurines pour pouvoir activer le stand de tir. Lorsque vous vous rendez sur la figurine, il est marqué que la porte des fous de nuages vous propose de participer à une activité de type stand de tir. En activant cette activité sur la gauche, sur les bornes d'arcade, vous allez être téléporté dans une zone qui vous offre un point de vue différent du spawn à la zone de la porte des fous de nuages. L'objectif est clair mais pas moins compliqué. Il va falloir éliminer les différentes bonbonnes qui vont apparaître au fur et à mesure devant vous. Il me semble mais à confirmer que les bonbonnes apparaissent toujours au même endroit et dans le même ordre, auquel cas je vous laisse la totalité de mon gameplay si jamais il y en a une que vous n'arrivez pas à localiser. Il faudra juste simplement être rapide, précis et efficace et ne pas oublier les petits losanges qui disparaissent très vite et qui cependant vous permettent de gagner un peu plus de temps. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La borne d'arcade apparaît en bas à gauche de votre écran. Vous êtes re-téléporté dans la salle des trophées de la porte des fous de nuages et la figurine apparaît dans la borne d'arcade juste en face de vous. Vous n'avez donc plus qu'à la récupérer et à la placer. On continue avec la huitième figurine pour laquelle vous allez devoir vous rendre dans la zone de radiosonde. C'est une zone là encore que l'on connaît très bien pour y être passée un certain nombre de fois au cours de la campagne. Je vous laisse tout de même en vidéo le chemin pour vous y rendre si toutefois vous avez quelques oublies. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Une fois arrivé dans la zone de la radiosonde, va se trouver devant vous un pupitre à activer. Lorsque vous vous retournerez, il y aura derrière vous huit jetons sur lesquels il va falloir tirer dans un ordre bien précis. Il y a évidemment un code à décrypter qui correspond à la signification de cet ordre qui va apparaître au-dessus des huit jetons. Mais afin de vous faciliter la tâche, je vous donne directement l'ordre dans lequel vous allez devoir activer ces huit jetons. Pour les activer, tirez simplement dessus jusqu'à ce que la phrase « Un secret » est révélée apparaît en bas à gauche de votre écran. Vous n'aurez plus alors qu'à vous retourner et la figurine se trouvera sur le pupitre par lequel vous avez activé ce défi. Et enfin pour la neuvième et dernière figurine, il va falloir activer 11 cubes dans un sens bien précis dans la zone du typhon impériator. Comme précédemment, je vous laisse découvrir le chemin pour vous rendre dans cette zone en vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Une fois arrivé dans cette zone du typhon impériator, Il va falloir activer le défi en vous rendant un petit peu sur votre droite. Lorsque vous activez le défi, retournez-vous, différents cubes vont apparaître non loin de là. Il va falloir tout simplement passer à travers ces cubes. Il y aura en tout 11 cubes à récupérer. Parcours à l'issue duquel apparaîtra la neuvième et dernière figurine à placer dans la salle des trophées. Et voilà, c'est terminé. Vous connaissez donc maintenant les secrets et l'emplacement des 9 différentes figurines de la map Neomuna. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à lâcher un petit like ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour d'autres infos, d'autres tutos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !